L'Union Européenne va restreindre Apple, du coup, enfin en tout cas souhaite casser le monopole d'Apple, le monopole d'Apple, le monopole sur iPhone, voilà. Donc ça nous vient de Frandroid, on a un article de Frandroid, si vous avez un iPhone vous pouvez utiliser Apple Pay pour payer sans contact et uniquement Apple Pay. L'Union Européenne veut changer ça. Bah oui, il existe du coup chez la concurrence, chez Google, Google Pay, chez Samsung Pay et il me semble qu'on peut avoir Google Pay chez Samsung, donc pourquoi pas chez Apple. Mais après Apple a leur écosystème bien à eux. La Commission Européenne a officiellement annoncé qu'elle avait communiqué avec Apple concernant ces restrictions qui empêchaient les services tiers d'accéder aux capacités NFC. NFC, capacité NFC c'est la communication en champ proche, donc en fait c'est deux petites puces qui peuvent communiquer à distance. Capacité NFC de l'iPhone restreignant ainsi la concurrence au paiement sans contact sur iOS. Alors, je l'ignorais qu'ils avaient fait ça de manière générale, capacité NFC, je pensais que c'était uniquement Apple Pay, mais non en fait, vraiment, vous pouvez pas utiliser le NFC comme vous voulez sur l'iPhone. Je trouve ça un peu con, mais bon. Apple va être obligé de changer ses pratiques commerciales. Évidemment. La déclaration est une conclusion préliminaire qui devrait être confirmée par une enquête plus approfondie avant que des conséquences puissent être décidées. Donc là, nous citons, je sais pas si ça doit être un représentant de l'Union Européenne à mon avis. La Commission Européenne a informé Apple de son avis préliminaire selon lequel Apple a abusé de sa position dominante sur les marchés de paiement mobile sur les appareils à iOS. En limitant l'accès à une technologie standard utilisée pour les paiements sans contact avec les appareils mobiles dans les magasins, Near Field Communication, ça veut dire ça, NFC, ou communication en champ proche, Apple restreint la concurrence sur iOS. L'Union Européenne a la capacité d'imposer des amendes pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires mondial d'Apple. C'est énorme. 10% ! 36 milliards de dollars, soit 34,1 millions d'euros. Euh, milliards d'euros. C'est énorme. Voilà. Euh, et d'imposer des changements aux pratiques commerciales. Point. Dans la pratique, cependant, l'amende devrait être bien plus faible. Donc ça, en fait, c'est les montants maximum. Euh, l'Union Européenne ouvre plusieurs fronts afin de freiner le pouvoir des géants de la tech. Au cours des dernières semaines, l'Union Européenne a mis en place le DSA, le Digital Service Act, qui complète le DMA, donc Digital Market Act, adopté le mois dernier, qui lui est dédié aux pratiques anti-concurrentielles sur les marchés numériques. Concernant l'Apple Store, iMessage et encore le paiement sans contact sur iPhone, Apple va devoir changer ses règles. Ça, ça concerne pas que Apple Pay, du coup. Pour favoriser l'émergence de services concurrentiels sur son propre écosystème. Personnellement, on le sait, si on achète Apple, on n'a pas certaines libertés, on a un écosystème. On le sait, c'est leur façon de faire. Je comprends pas pourquoi l'Union Européenne mêle son aide-dedans. Si t'es pas content, tu vas chez Android et puis voilà, enfin... Enfin, moi, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire votre avis, ça m'intéresse. Concernant l'Apple Store, donc iMessage... Ah ouais, donc en gros, l'Apple Store, ça c'est cool. On aura un store alternatif. Mais iMessage ? Je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec iMessage. Enfin bref. Pour rappel, sur Android, il est possible de changer le service par défaut pour le paiement sans contact. Ce qui n'est pas possible sur iPhone ou Apple Pay est obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi tout en commentaire. Voilà, moi, vous avez mon avis, vous avez eu mon avis au cours de la vidéo. Merci beaucoup de me suivre. Merci à vous, là, qui regardez. Je vois que la petite série commence à vous plaire, même s'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Je vois en tout cas dans les vues que vous êtes présents. Donc merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine, pour la prochaine actualité tech sur TechXplain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501